coucou voici la guidance du jour allez on est parti je vais commencer avec le tarot essentiel ici on va prendre le normand et peut-être l'oracle mystique de marie de madeleine après on va voir alors quelles sont les énergies du jour qu'est ce que tu as peut-être besoin de savoir aujourd'hui sur ta situation non c'est un paquet entier hop là je les avais mis à l'envers et ben ressort quand même d'accord bon ben la source vient alors ici tu vois au centre il s'agit du présent mais c'est peut-être aussi ton état d'esprit la source dans le tarot c'est le battleur et là il s'agit de découvrir en fait tout ce qui est caché en toi tes dons tes talents ton potentiel en fait qui dort encore voilà de pouvoir le découvrir d'aller le découvrir mais aussi de le développer et de l'utiliser et donc comment tu fais déjà on te demande d'écouter ta petite voix intérieure de suivre ton intuition ton intuition elle va t'emmener sur une piste elle va t'emmener aussi à prendre des initiatives alors aujourd'hui il est peut-être question de ça de se faire confiance de faire confiance de justement tes ressources et de suivre le message de ton âme on va aller voir tiens le message de ton âme d'ailleurs quel est le message de ton âme avec marie madeleine l'oracle mystique de marie madeleine tiens allez hop on y va on va les croiser les jeux une mémoire ou un lien karmique se manifeste dans votre vie d'accord et bien moi de quoi ça me parle là tout de suite avec ce magnifique éléphant ça me parle du fait que tu as un savoir enfoui, caché de vie antérieure alors tout dépend de ta croyance bien évidemment moi je crois vie antérieure puisque j'ai eu des remontées de mémoire de vie antérieure ici tu as un savoir une connaissance de vie antérieure et très clairement on va te demander de l'utiliser pourquoi je te parle de ça je te parle de ça parce qu'ici tu as la source d'accord donc il y a vraiment une connaissance ancienne enfouie au fond de toi divine au siècle 1 et on te demande d'aller la voilà de te souvenir d'aller l'utiliser on parle de mémoire ou de lien karmique pour moi c'est la mémoire alors on va continuer je vais le mettre ici en dessous tu vois je le mets en dessous je continue après avec le tarot essentiel on continue la clairvoyance alors la clairvoyance c'est ce qui a justement comme par hasard à aller développer d'accord là c'est dans ce qui est dans ce qui est caché c'est dans ce qui a développé dans ce qui a amélioré ça peut être aussi les obstacles aussi donc ici on te dit que tu n'utilises pas assez ton intuition tu n'es pas assez connecté ou alors tu n'oses pas peut-être suivre ton intuition mais très clairement on te parle et l'intuition peut faire justement peu ça peut être de par le passé il y a très 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 longtemps peut-être que tu étais médium par exemple peut-être que tu étais guérisseuse voilà sorcière les sorcières étaient des guérisseuses, des médiums, des clairvoyantes enfin voilà et bien là je dirais qu'il y a un don à aller chercher à utiliser et c'est ce don peut-être de clairvoyance alors j'ai celle-ci qui est sortie d'abord la gire et après j'ai celle-là la quintessence la gire ici ben justement c'est là les forces majeures en fait c'est ce qui va t'aider ou pas moi ici très clairement ça t'aide alors on va d'abord aller voir la clairvoyance d'un petit peu plus près je reviens sur la clairvoyance je mets la troisième carte sur le côté et donc la clairvoyance c'est le 20 en dehors d'écouter ton intuition c'est aussi le jugement dans le tarot et donc c'est cette notion aussi d'accepter quelque part ce que tu ne sais pas des incertitudes ton intuition va te mettre dans des incertitudes elle va t'emmener dans des voies où tu n'as absolument aucune certitude où c'est l'inconnu total on te demande d'accueillir ça de savoir accepter les incertitudes justement pour pouvoir reconnaître utiliser, développer ton intuition et aussi il y a cette notion avec le jugement de faire il y a une notion de de retour sur soi de peut-être remettre certaines choses en question mais de manière positive de faire un bilan en fait sur ta vie jusqu'à maintenant et peut-être que le bilan c'est que tu n'as pas assez utilisé ton intuition que parfois tu aurais dû la suivre et que tu ne l'as pas suivi par peur de l'inconnu en fait et puis le 7 donc on revient ici au 7 là voilà et bien le 7 c'est le chariot dans la gire c'est le chariot il se déplace il avance le chariot dans le tarot mais c'est ici y aller avec de l'énergie ce qui veut dire qu'on va te donner l'énergie de mettre en place des choses peut-être aussi l'énergie pour réaliser les projets que tu veux réaliser parce qu'en fait la gire c'est ça il s'agit de réussir d'aller à l'aboutissement de projets de réaliser des buts des objectifs des souhaits qui te tiennent à coeur et donc là on te donne l'énergie on te donne l'énergie la joie et l'enthousiasme pour pouvoir le faire aujourd'hui c'est ça d'accord donc voilà il y a vraiment cette notion de se faire confiance d'aller puiser dans ses ressources ici d'écouter son intuition et hop de passer à l'action avec énergie avec enthousiasme avec joie pour réaliser ce qui te tient le plus à coeur n'oublie pas de te faire confiance il y a un savoir que tu sais déjà peut-être que tu as envie d'aller dans une voie tu te dis je ne me sens pas capable ou ça je ne connais pas trop mais ne t'inquiète pas tu as un potentiel des ressources ici que tu ne connais pas encore et tu vas les voir en allant dans une certaine voie tu vas les voir surgir fais-toi confiance et donc on avait la quintessence ici qui était plutôt voilà en conclusion du tirage ou en réponse à la question dans le tarot c'est le pape donc là tu vas me dire mais ce n'est pas possible et bien tu sais ce qu'on te dit on te dit d'écouter ta voix intérieure comme par hasard on revient toujours à la même chose tu vois donc on te demande d'écouter ta voix intérieure il y a aussi de savoir de se mettre en posture d'observation c'est-à-dire d'observer tes pensées tes pensées te mettre dans un certain état d'esprit te mettre dans un certain ressenti tu penses à quelque chose tu vas te sentir bien tu vas te sentir mal tu vas vibrer la joie la colère la tristesse ce que tu veux donc il y a une notion de maîtriser ses pensées alors ça ne se maîtrise pas une pensée une pensée c'est se laisser traverser par elle ne pas la fixer la laisser simplement te traverser et de rester toujours en contact avec ta voix intérieure avec ton intuition en fait c'est ça il y a cette notion alors comment il y a cette notion de faire le lien entre le corps l'esprit pour moi corps-esprit-âme en fait il faut savoir que ton âme elle passe par ton système énergétique le système énergétique quand tu es bien relié à ton corps tu le ressens physiquement dans ton corps d'ailleurs il a des routes et des autoroutes il a ce qu'on appelle les nadis en yoga ou alors les méridiens en Chine pour les personnes qui connaissent les massages énergétiques chinois massage taille protocole de Wattpo tout ça on utilise les méridiens l'acupuncture voilà et bien ton âme elle va passer par ton corps pour te parler aussi ton corps il est contracté ou alors au contraire il est en expansion ça contracte dans ta poitrine ou au contraire ça s'ouvre ça contracte c'est un non ça s'ouvre c'est un oui voilà donc soit en contact comme ça avec ta voix intérieure avec la voix de l'âme qui passe par ton corps et qui va te montrer la voix à suivre et te permettre de réaliser avec énergie joie enthousiasme ce que tu souhaites réaliser donc là on te demande d'être connecté à ton moi supérieur d'écouter la voix de l'âme et c'est comme ça en fait que tu fais le lien entre le corps et l'esprit et il y a vraiment une notion de retour vers soi de faire le bilan de tout ce qui a été vécu traversé jusqu'à aujourd'hui pour comprendre en fait tous les tous les challenges tous les défis que tu as relevés et en ressortir quelque chose en ressortir un apprentissage voilà aujourd'hui c'est ça alors si on continue un petit peu justement face je reviens avec mon éléphant face ah bah voilà ça sort face au message de l'âme après on a face aux épreuves plutôt pardon qu'est-ce qui se passe ah bah regarde le message est fort aujourd'hui intuition voix intérieure par les rêves et les ressentis votre intuition vous parle écoutez-la encore une fois ça c'est ce qu'il y a à développer toujours hop là je le mets ici deuxième carte troisième carte c'est qu'est-ce qui va t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves toujours aujourd'hui qu'est-ce qui va t'aider et bien on va voir est-ce que ça va il y a un truc qui s'est retourné non c'est un paquet entier attends on va pas prendre le paquet entier ah non il est bizarre aujourd'hui le jeu attends que je vais remettre à l'endroit voilà je garde celle-ci qui m'est restée le crâne de cristal c'est la vision et bien ce qui va t'aider justement c'est de développer une nouvelle perception nouvelle perception à partir de ton intuition à partir de tes sens pour ça soit reliée à ton sens ton corps soit reliée à tes sens soit reliée à ton corps très clairement ici on te dit de développer ton intuition pour voir au-delà des illusions alors écoute écoute ton intuition elle va te permettre de développer ta perception de changer peut-être de perception des choses de voir ce que tu vis la situation complètement autrement et de pouvoir réaliser ce que tu souhaites ou trouver tes solutions on prend le normand alors en ce moment elle n'arrête pas de sortir d'accord j'ai fait une guidance personnelle là une personne et c'est vraiment la carte qui est sortie au centre c'est marrant parce que tu vois elle est sortie vraiment tu fais retour en arrière du milieu du jeu elle a sauté il est question de changement voire de déménagement de déplacement on bouge d'accord ça ce sont les argonautes qui partent pour la cochide et ça nous parle voilà de déplacement de changement ça va bouger donc écoute ton intuition peut-être t'as envie de bouger t'as des projets de changement t'as envie de bouger et pour ça tu vas avoir besoin de ton intuition ça veut pas sortir peut-être qu'il faudra que je m'arrête ici du coup bon bah écoute ah si quand même ouais bon ça c'est pas terrible on te dit d'être vigilant voilà dans ton voyage et bien ce que t'as envie de faire en fait si t'as un projet garde-le pour toi ou parle-en uniquement à une personne de confiance dans tous les cas ici les choses elles avancent ouais voilà peut-être que le chemin me montre que le chemin ici il a été difficile mais c'était le chemin à suivre ici un chemin difficile un chemin qui t'a emmené dans ta vulnérabilité mais c'est ici c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force il y a peut-être eu des nuits noires de l'âme ici aussi néanmoins ça t'a permis ces moments difficiles extrêmement difficiles permettre aussi de se relier à soi et aussi d'augmenter sa sensibilité et d'être plus à l'écoute aussi de sa voix intérieure en tout cas il y a un projet ça avance il y a vraiment beaucoup de changements mais ici avec ce petit sujet la déesse des voleurs il faut faire attention tu vois elle fouille dans un tiroir donc il y a cette notion de voilà de garder pour soi des choses qui sont importantes pour pas que quelqu'un vienne s'en emparer ou raconte des bêtises pour te saper ton projet en gros c'est ça après il pourrait y avoir plein d'autres situations mais en gros c'est ça par contre je peux te dire une chose très clairement c'est que avec acquisitions ici les choses elles avancent on parle de croissance on parle de progrès donc franchement j'ai pas de soucis pour l'avenir si tu fais attention si tu sais garder tes projets bien gardés parle uniquement aux personnes de confiance et uniquement aux personnes de confiance voilà pour éviter de se retrouver dans l'embarras ici avec le petit sujet que tu vois n'est-ce pas ça ce serait bien embêtant reste là on parle de discrétion indépendance discrétion et calme donc reste discrète ou discret c'est important voilà écoute petite guidance un peu différente j'espère que ça te plaira t'es sur bon chemin crois en toi écoute ton intuition merci à toi c'est bon